Carnier de campagne, Philippe Bertrand Patrick Card, bonjour. Bonjour, Philippe Bertrand. Patrick, directeur bénévole de l'association La Boîte à Outils. J'insiste, bénévole, parce que vous faites un travail de professionnel, mais en bénévole. Ce n'est pas parce que vous avez un statut associatif, c'est parce que vous avez des moyens que vous investissez, surtout sur les ateliers créatifs que vous réalisez chaque année. C'est ça, oui. J'ai un métier à côté qui me permet cette implication bénévole dans notre association. Par ailleurs, je suis graphiste indépendant depuis 25 ans cette année. D'où la qualité de la mise en page des rendez-vous, des plaquettes, des flyers de Rock the Casbah. Pourquoi ce nom, Rock the Casbah ? Pour une raison très simple, c'est que l'année dernière, on a fait notre premier séjour à la maison. Donc j'ai demandé à ma famille et à mes enfants de partir une semaine en vacances pour pouvoir investir la maison. Et donc c'était Rock à la maison, Rock the Casbah. Et puis bon, la référence à la chanson des Clash colle pas mal à l'état d'esprit des séjours et de ce qu'ils portent. Surtout que vous êtes graphiste, mais aussi musicien. Oui, alors musicien, oui, je suis toujours musicien. Mais j'étais surtout musicien dans les années 80, il y a bien longtemps. Oh le vieux, oh le vieux ! À l'époque de la mouvement du rock alternatif. Et peut-être aussi là un héritage de l'idée de faire soi-même le do-it-yourself et de se prendre en main pour faire les choses. C'est se prendre en main à travers une approche qui est quand même professionnelle parce que ce que vous réalisez chaque année est très sérieux. C'est des petits groupes d'ados avec une véritable immersion dans le monde de la musique et de l'image. C'est dans un village à Montbrin-Bocage, c'est ça ? Oui, c'est un petit village Montbrin-Bocage qui se trouve vraiment dans le sud du département à la limite de la Rièche et de la Haute-Garonne. On est toujours en Haute-Garonne. C'est un petit village de sans-armes environ qui possède une structure d'accueil et d'hébergement qui s'appelle le Moulin de Bouydoux qui est en forme de scope. C'est un petit lieu de 32 places. Et du coup, ça nous va bien parce que nous, on est aussi sur des jauges très petites puisqu'on fait des séjours d'une semaine avec 15 enfants seulement, 15 jeunes. Et des séjours de 15 jours, 25 jeunes. Donc, ça colle tout à fait avec l'état d'esprit dans lequel nous fonctionnons. Comment on forme simplement en une semaine des jeunes de 12 à 16 ans autour du son, de l'image, de la musique, du cinéma, d'animation, de la vidéo ? Ça fait beaucoup quand même. Oui. Alors après, on n'a pas forcément la prétention de former des jeunes à tout ça. L'objectif premier de ces séjours, c'est de leur faire découvrir le plaisir de faire ensemble, de jouer ensemble de la musique, d'additionner les savoirs de chacun pour les mettre au service d'un résultat collectif. Il y a beaucoup de... surtout dans le monde des pratiques artistiques, on le voit beaucoup à la télé, c'est ces jeux-là qui mettent en compétition les gens. Et comme disait Jacquard, un gagnant, c'est un fabricant de perdants. Et nous, on n'a pas du tout cette approche. On est plutôt sur l'idée de prendre les savoirs de chacun et de les additionner plutôt que de les mettre en concurrence ou en compétition. Et ça donne quoi au bout d'une semaine ? Ils sont capables de faire quoi ? Au bout d'une semaine, ils savent faire pas mal de choses parce que généralement, ils arrivent avec déjà un minimum de pratique pour ce qui est de la musique, ils pratiquent un instrument des fois depuis un an, depuis très peu. Et dès le premier jour, pratiquement, on les fait jouer ensemble. Et puis, rapidement, ça tourne quoi. Les gens s'écoutent, apprennent à s'écouter. C'est pas évident au départ. Et assez rapidement, on a des choses qui sonnent, il y a du groove. Et c'est quelque chose d'assez génial quoi. Et la même chose pour l'image quoi. Par exemple, on arrive à approcher différentes techniques d'animation, de les expérimenter quoi, pour essayer de les dominer un peu et devenir non plus consommateur, juste d'images, mais producteur quoi. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait de le faire sans prétention parce que ça pourrait devenir une structure lourde, professionnelle, faisant des ateliers permanents par exemple, ou des formations permanentes. Là, on se retrouve dans un espace rural. On est comme à la maison. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. Donc, autrement dit, la formation est encore plus pertinente et percutante. Puis en parallèle, il y a plein de choses. Moi, vous nous avez envoyé les réalisations graphiques. Donc ça, c'est signé Patrick Card parce qu'il fait un bon boulot. Par exemple, un vélo citoyen. Ouais. Un vélo citoyen, moi, c'était le premier projet qui a un peu soudé l'association au départ avec ce projet d'image autour du vélo, un projet militant. Et d'ailleurs, ça se met un peu à confusion parce qu'on a été repérés comme une association militante vélo, ce qui ne nous pose aucun problème d'ailleurs. On est tous individuellement, mais ce n'est pas l'objet de notre association. Avis aux amateurs et puis aussi aux professionnels. Parce que s'il y a des professionnels qui veulent s'engager dans ces cycles d'animation qui sont vraiment drôlement bien faits, ces séjours plutôt, rock et cinéma d'animation, rock the casbah, il y a différentes façons de se brancher dessus. Entre autres, le blog Toulouse Rock. Alors, Toulouse Rock en un seul mot, .blogspot.fr. Et puis, si vous êtes intéressé par la démarche aussi d'un vélo citoyen, un vélo citoyen en un seul mot, .blogspot.fr. Voilà pour les quelques informations qui vont s'afficher à notre page Carnet de campagne. Bravo, M. Patrick, cher directeur bénévole de la géniale boîte à outils à Toulouse. Et à bientôt. Merci à vous. Merci, Patrick. Au revoir. Merci.